Bonsoir et bienvenue aux informations brèves. Ce jeudi, dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a confirmé qu'il regagnera Abidjan le dimanche 2 mars prochain. Le président de la République s'est donc rendu ce jeudi à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, où il a annoncé son retour au pays en présence du président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, de membres du gouvernement et de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Parti le 2 février dernier en France pour une visite privée, Alassane Ouattara a subi avec succès une opération de la sciatique. Il en parle à lui-même, écoutant le chef de l'État. J'étais venu en France en séjour privé et j'ai eu à faire une consultation auprès de mes médecins et ceux-ci ont estimé que c'était important que j'aie une opération à cause d'un problème de sciatique. Vous savez, la sciatique est très douloureuse. J'ai fait quelques infiltrations auparavant. C'était en partie pour calmer cette douleur. Mais là, l'opération a été faite sur leurs recommandations et tout s'est très, 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 très bien passé. Tout s'est bien passé. Je vais rentrer au pays et je rentrerai ce dimanche 2 mars. L'intégralité de ce message du chef de l'État depuis Paris au journal de 20h. Hursu Place à Paris soutient le salon de l'agriculture en présence d'une délégation ivoirienne conduite par le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafowa. Demain vendredi 28 février, la journée de ce salon sera consacrée aux fruits d'origine Côte d'Ivoire. Sur Place en Côte d'Ivoire, la visite d'amitié de travail entamée dimanche dernier par le roi du Maroc Mohamed VI à Abidjan qui devrait initialement prendre fin ce jeudi pourrait se poursuivre jusqu'au samedi prochain. Dans le district d'Abidjan, la rive ouest du village d'Anumambo opposée à l'emprise du troisième pont en construction présente, selon le ministère chargé de l'Environnement, un visage hideux avec l'existence de dépôts sauvages enfouis dans les eaux et des baraques construites de manière anarchique par des populations. Une insalubrité qui défigure l'environnement immédiat de l'emprise du pont Henri Connambidi en construction. Une situation inacceptable, selon le ministère chargé de l'Environnement et de la Salubrité urbaine. L'équipe technique de ce ministère était donc aujourd'hui même sur le terrain pour procéder au déguerpissement des populations, objectif, offrir un meilleur visage à la berge de l'île d'Anumambo, c'est dans le district d'Abidjan. L'actualité sur le continent, c'est aussi cette visite controversée du président soudanais en R.D. Congo. La présence du président Omar El-Bechir à Kinshasa pour un sommet de chefs d'État africains a tout simplement provoqué de vives réactions. La Cour pénale internationale demande son arrestation immédiate, rappelant que El-Bechir fait l'objet de mandats d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocides dans le conflit du Darfour. Détendu, Omar El-Bechir assiste au sommet de la Comessa. Le président soudanais est à Kinshasa depuis deux jours et son séjour devrait se terminer sereinement car le gouvernement congolais ne l'arrêtera pas. Omar El-Bechir fait pourtant l'objet de deux mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais Kinshasa suit la ligne de l'Union africaine. Nous sommes là, contrariés par l'existence d'une résolution contraignante concernant la non-exécution par les États membres de l'Union africaine de mandats qui frappent des chefs d'État pendant l'exercice de leur mandat comme président. Omar El-Bechir est arrivé sur le sol congolais mardi. Le soir même, 90 associations locales réclamaient son arrestation. Les ONG dénoncent la position du gouvernement congolais et donc celle de l'Union africaine. C'est-à-dire en procédant par la démarche de l'Union africaine. D'abord, vous savez que c'est une démarche tenue seulement par un petit groupe de dirigeants qui ne veulent pas respecter les droits de l'homme dans leur pays. Ce jeudi, la Cour pénale internationale a officiellement demandé à la RDC d'arrêter le président du Soudan. Une requête qui devrait rester lettre morte. Le gouvernement congolais campant sur ses positions. Fin de ce flash. Rappelons ce qui constitue la une de l'actualité pour la Côte d'Ivoire. Le président de la République s'est rendu ce jeudi à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France où il a annoncé son retour au pays en présence du président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, de membres du gouvernement et de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Parti le 2 février dernier en France pour une visite privée. Aras Amwattara a subi avec succès une opération de l'Asiatique. On se retrouve avec beaucoup de plaisir à 20h pour le point complet de l'actualité nationale et internationale.